Et on est reparti, 3ème partie de cette review C'est reparti Il s'est refroidi, il a mis un petit pull Ouais ouais, on est allé dehors Allez On continue, on est plus 4 Qui va gagner ça Valet 7 off, fold Roi 4 off J'ai envie de fold Ouais on peut open, on peut fold Fold, on peut open On peut fold, on peut fold J'ai l'impression qu'il est assez aggro quoi Ouais ouais je comprends Ça me paraît un peu de tight En fait je m'attends à ce que Il ait peu de strats par exemple De raise size A la place de big band Et je pense que ça va quand même Augmenter notre EV de open Bluff Donc je pense que j'open Fold dame 10 là au cutoff Alors 27 Sur la blinde du CL Qui pour l'instant joue très bien Ouais ça me choque pas Après on l'a pas encore trop vu avec un gros stack Non c'est exactement ça On sait pas mais moi je pense que stratégiquement Il y en a qui sont pour Ouais j'agresse Alors peut-être qu'il l'a vu en demi Avec un gros stack etc Mais moi je trouve qu'il faut être discipliné Preflop très important En late game Tu vois Et que ça montre Comment dire Cette discipline Ça montre une adaptation Ça montre plein de choses Et qu'il y a des fois Il faut Faut folder haut Tu vois Genre je pense que c'est un bon fold Honnêtement Dame Valet j'aurais open Tu vois c'est sûr On est quand même à 4 lèvres Mais on a une mauvaise config Tu vois On open sur la blande de Chip Litton Et A5 Il choisit de limp Ça me va Pair de 6 Ouais Moi ça va être mon bottom d'iso ici Ok moi j'iso plus haut Tu check du coup ici ? Ouais j'aurais checké Et j'aurais iso call plus haut Mais pourquoi pas Parce que le problème C'est que s'il commence à limp Jam des paires de 7 Et qu'il va pas faire ça Avec des bluffs et tout ça Je sais pas comment il va se comporter Là c'est intéressant le A5 Parce que j'aime pas du tout limp call Moi je crois que je limp pre-raise Sizer à sa place Ah je comprends Il y a plein d'explications Moi ça me dérange pas le limp call Genre je comprends aussi le limp pre-raise Wow Fold tu vois Moi je crois que j'aurais fait 9 blindes Un truc comme ça ici C'est pas mal joué du tout C'est bien joué je pense Et ça met bien en PLS ces mains là Ouais C'est pour ça que moi j'aurais checkbox Ok intéressant ici Qu'est-ce que tu fais avec As-10 A la place du CL ? J'aurais foldé 3 bet size 3 bet size peut se justifier de ouf Tu vois J'ai bien 3 bet size Fold me va 3 bet size ou fold J'aime pas trop call Ouais j'aime bien Ouais un peu cher Mais bon 5 suffit 5 et demi J'aime bien Bon 5 et demi aussi J'aime bien tout ce qu'il nous montre ce joueur pour l'instant Ouais ouais c'est très très bien Et puis t'es en a Enfin Non non franchement Non non il n'y a pas de mais En vrai c'était parfait Comment on se la joue là ? Open go ? Ou open shove ? On pourrait open shove Je pense qu'on peut open size Ouais moi je crois que j'ai envie de faire 3 bains de go Et on est ok Après les offsuit C'est des mains qui se prêtent un tout petit peu moins à ça Mais pourquoi pas En fait Offsuit Je pense Mais là le problème c'est qu'on est face Je pense Au récréatif de la table Ouais Qui va pas assez ISO en bluff Moi je pense qu'il va over call le récréer Dans ce spot Je pense que du coup ça peut justifier le jam Tu vois Ouais Qu'il colle moins bien tu vois Ici versus un rec Qu'est-ce que tu fais ? Tu limp Jam sur ISO ? Ah non j'open call quoi T'open call ? As-Valet ouais Ouais Mais ce que je veux dire c'est que peut-être que jam Est peut-être mieux tu vois Ok Moi c'est ce que j'aurais fait à sa place aussi je pense Ouais moi aussi probablement Très honnêtement J'aime bien le size Ouais bon là c'est un pur setup Juste à sa place Petite précision On peut induce C'est peut-être pas ouf d'induce off-suit Mais on est quand même 4 left Et il va avoir trop d'open fold Et il peut péter un plan en fait quand on clique Tu vois Si juste tu fais 2x ici Bah je pense que des mains comme As-Valet-Suit Paire de 9 C'est des mains comme ça qui veulent faire ça Paire de 10 Paire de Valet Ah ouais c'est super intéressant ce que tu dis Donc ce que tu nous dis c'est que tu considères click à la passe de big blind Ouais c'est ça Alors je ne sais pas si off-suit spécifiquement c'est ok Parce que forcément off-suit c'est des mecs qui veulent moins jouer Donc ça va faire uniquement contre des regs aggro ? Ouais parce qu'en fait il va trop open Et en fait quand tu fais ça il va considérer Jam son As-5 off Ça va le rendre fou parce qu'en fait il va se dire si tu fais ça en bluff Si tu vas beaucoup trop le faire et nanana Donc en fait ici on pourrait considérer une deuce As-Dame Mais peut-être qu'off-suit c'est pas ouf Mais après on est à 4 left Donc moi ça me va De prendre des risques De prendre des risques et de tenter ce genre de choses Bon bah là dans tous les cas je pense qu'on ne peut pas faire grand chose Il ne peut rien faire Et c'est quand même très dur d'avoir un scénario où tu es ultra CL Et de run super bad dans la range tout à l'heure Into prendre que des scénarios négatifs Moi je me mets à sa place C'est compliqué tu vois Non mais la vie est dure Marc Ah oui c'est sûr Non mais tu vois des fois le poker Parce que là il avait un spot de mutant Où il allait tellement souvent gagner le tournoi quelque part Ou faire top 2 Il ne l'a pas encore perdu là Il a encore 9 blindes Non non c'est sûr c'est sûr As-2 Alors là la config change énormément Parce qu'il y a un mec qui a 8 blindes Donc il faut faire très attention On ne va pas prendre trop de risques pour les adversaires Donc là du coup tu limpes J'aurais limper Moi j'aurais open par défaut je pense Je pense qu'open fold est même mieux J'aurais open fold je pense Mais s'il limpe pour considérer que lui il ne va pas assez ISO Qu'il ne veut pas réduire la taille du SPR Et laisser Starship bust et ne pas prendre de risques L'imper peut se comprendre tu vois Donc limp me va Open fold évidemment me va aussi Et là qu'est-ce que tu penses de ce bête ? Je me souviens Pour moi c'est un peu nappe Avec cette main en particulier Sur cette texture en plus Avec ce size C'est ça que tu espères Ouais mais déjà tu n'es même pas sûr Mais en plus Ah non mais moi je colle toute ma range à sa place Quand je vois ça En fait tu vois tellement le démonter C'est Turner River J'exagère exprès mais c'est pour que les gens comprennent Mais là à la place de Big Blood Le SPR il est très faible Il n'y a pas de pression à avoir C'est pas grave s'il met de l'argent On ne va pas mourir On ne va pas bust sur cette main Bien sûr Normalement Donc normalement Tu vois à part d'un gris Ça ne va pas arriver Ici S'il bet Vu qu'il va bet Peu En théorie Et qu'il va trop le faire Il ne va pas contrôler ses fréquences Il ne sait pas jouer Turner River Ce spot là Et il va Trop Checkfold la turn Trop Betflop Et il ne sait plus quoi faire Moi à la place de SB ici Soit je check Et je vais avoir beaucoup de check Sur cette texture Soit je bet plus cher Alors ok Tu pourrais avoir du cher Je pense que si par exemple Tu as un board un peu plus compact Avec un flush draw Genre par exemple 9-7-5 avec flush draw Ça fait un peu plus de sens D'avoir du size up Mais là C'est sûr et certain Que tu peux en avoir Tu vois Je pense que c'est un board polyimpé Ça avantage énormément Big Blind Parce qu'il a tous les 7 et 3 off Etc Tous les 9 et 3 Ici par simplification Check avec ta main C'est tellement plus facile Ah je suis d'accord Et juste ici Moi je n'aime pas du tout ça Mais moi en fait Juste Mais j'ai presque envie De sortir un carton jaune Non ? Bah C'est un peu dur En fait J'attends de voir Bon là c'est trop facile A jouer avec sa main Mais qu'est-ce qu'il aurait fait Par exemple S'il avait eu une main Comme Roi 4 off Ouais Qu'est-ce qu'il aurait fait Et si On avait eu cette info Et qu'il fold Bah là tu ne peux pas Lui mettre de carton Ouais je suis d'accord Mais Ok call facile Check Check Ouais Ouais Bref En même temps Après ça me va Ouais ça me va Je pense quand même Qu'il a En fait Si on se met à la place De la line De Big Blind Et qu'on imagine SB Qu'est-ce qu'il fait Avec ses nuts Tu vois Il va tout le temps Mettre de l'argent As play Pourquoi pas check Race turn Mais il va bet De lui-même river Donc en fait Ici il ne faut pas Avoir peur De De SB Qui n'aura pour moi Aucune main forte S'il a Valet 10 Il peut check turn Pour check race Ouais bien sûr Mais par contre As play Il ne va pas vouloir Check Donc en fait On peut Décider de bet La question c'est Est-ce que Par exemple Sur 8x Il va checker Turn Et checker river Pour check call river Tu vois S'il a fait un 8 S'il a bet Une main comme 10 et 8 Est-ce qu'il bet De lui-même turn Ou est-ce qu'il check turn Et est-ce qu'il bet River ou pas Tu vois C'est possible Qu'on se cut De temps en temps Ouais Mais je pense Qu'on peut On peut value Contre le field Ouais je suis d'accord Après est-ce qu'on se fait Call par moins bien Aussi C'est super intéressant Là As 10 Je pense Que je colle Ici Moi j'aurais joué Beaucoup en limp 30 Effective S'il commence A te 3 bet bluff Là c'est l'enfer Ouais Enfin T'as 35 blind Tu peux Voir un borne Ouais Mais enfin Tu vas quand même Mettre une grosse proportion De ton stack au milieu Quoi Avec As 10 off Hors de pause Quoi Ouais mais Certes Clairement Et t'es pas heureux En fait D'avoir ce spot C'est important D'iso suffisamment A la place de big blind Pour cette raison là Tu vois Pour lui mettre la pression Maintenant c'est le jeu Qui veut ça Au bout d'un moment Tu dois jouer Tu vois Je pense que La réalité Tu pourrais Là si t'estimes Qu'il iso suffisamment Considérer jam Tu vois Lim jam C'est une option Tu vois Et c'est comme On avait discuté de ça La dernière fois Le préflop Faut pas croire Qu'il y ait une tonne de variances C'est à dire Qu'il y a pas une range de call Qui est extrêmement Forte en face Mais il faut être sûr Qu'il iso suffisamment Et moi je serais pas confiant Quand le field Même online Tu vois Pour prendre cette line là Tu vois Parce que S'il décide de prendre cette line Déjà je trouve qu'il a trop 35 effectifs C'est un peu trop Ouais donc toi t'open tout le temps quoi Non moi je limp Ouais moi aussi Non Ce que je veux dire C'est que je vais pas Limp jam à sa place Non Limp call Limp call Ouais Et que en fait Pour que limp jam Ça soit good Il faut qu'il iso Fréquence super élevée Tu vois Ouais Et c'est C'est pas forcément Je pense la main Qui a envie de le faire Ok très bien J'aurais fait pareil Ouais Donc là je pense que Limp call c'est standard Tu vois Ouais Ouais je suis d'accord Call Exactement On va mettre le moins D'argent million Et ça c'est intéressant Je pense qu'il est un peu haut Pour deux barrel Son combo Sachant que Ici Je m'attends pas A ce que Alors ce qui est vrai C'est que L'adversaire naturellement Du fait de l'issème Va devoir fold très haut Tu vois Ça c'est vrai Tu vois Il va devoir folder Dame X A la term Tu vois Et ça c'est intéressant Evidemment il a un combo Qui pourrait Se prêter Au bet à la term Du fait qu'il bloque Les meilleures mains Chez son adversaire Une main comme Roi Dissov par exemple Etc Donc pourquoi pas Tu vois Je pense Le truc Que je me dis Et peut-être que C'est une erreur A ma place De raisonner comme ça C'est que J'ai un combo Qui bat des mains Valet X par exemple Des mains comme ça Est-ce que vraiment J'ai envie de bluff Ce combo là Je sais pas Tu vois Genre dans ma tête J'aurais potentiellement Checké Et c'est peut-être Une erreur Parce qu'au final On fait fold tellement haut Chez notre adversaire Toutes les pertes Qui nous ont collé Et qui ont collé flop Ils vont folder Tous les draws Vont folder De temps en temps On lui permet De bluffer le spot Quand il a validé Ce river Donc ça se trouve Bet et ok Mais le problème De ça c'est qu'il a quand même Beaucoup de Roi X aussi Qui arrive ici Donc là j'avoue Que je sais pas trop Très honnêtement Moi je trouve Ça pas si mal joué Que ça je pense Je pense que c'est très bien joué En pratique Du fait qu'il fold très très haut Mais j'aurais peut-être Checké Et c'est peut-être Une erreur de ma part Ok Mains suivantes Valet 8 Fold 2 et 3 Fold Ouais On va quand même pas Jam range Je pense qu'on va jam énormément Mais faut vraiment pas Considérer Exactement Jam range As 8 Tu l'open ici Vraiment Comment se comporte Bouton C'est la clé Ouais c'est la clé Je pense que Bouton Va bien se comporter Il a été propre Depuis tout à l'heure Il nous a montré Vraiment un beau jeu Et tout C'est très close Je pense Choisi l'open Non en fait C'est des bons candidats Du fait que En gros En fait ici à la place de Bouton Faut pas avoir peur de coller Tu vois Ce spot Pourquoi ? Parce qu'en fait Tu vas juste surréaliser ton équité Hiper sur un mec Et ça c'est très important à comprendre Donc si Bouton flat suffisamment Ok Et 3-bet bien Moi je préfère fold Tu vois Si tu joues contre un random Du field À ce moment là Pourquoi pas open Sachant qu'il va trop folder Bouton Tu vois Et que du coup là Ça deviendra ok Donc je pense que Les deux sont justifiables Et à la place de SB Maintenant dans ce spot Qu'est-ce que tu fais ? SB Je pense qu'on a un bon spot de jam Ouais C'est ce que je me disais aussi Il choisit le fold C'est le bad range Je pense C'est le bad range Mais on est quand même à 4 left On a un petit stack Là à mon avis Amolavita Il a certes une range tight Ok Mais on voit bien Qu'il open des mains comme ça Donc je pense qu'il a quand même De l'open fold Ouais Et en plus de ça Vu qu'il y a CL à gauche Ouais CL pour moi c'est un peu genre Il aura des open call Tu vois des as-dees Des mains comme ça Mais il va Il va aussi avoir Une grosse partie de fold Donc je pense qu'on a un bon spot Pour jam Ouais Moi je pense que je l'aurais pris aussi Check J'aime bien Et est-ce qu'on a pas envie De transfo notre paire de 3 en bluff Ici pour attaquer Toutes les pp Entre le 10 et le 3 justement Pourquoi pas Pourquoi pas Le truc c'est que C'est qu'il me gêne un peu Parce qu'on a pas de pique Maintenant Est-ce qu'on s'en foutrait pas Un petit peu Sachant que ça De toute façon en plus Il n'y a pas besoin De faire très cher Non Bah on peut commencer par un tiers Et turn Il faut se barrer Énormément de turn Tu vois Mais si tu commences Un tiers flop Une toute de barrel turn Quand tu danses à sa place Tu te mets à sa place Quand t'as Dame-Valet Quand t'as As-6 low Etc C'est dur à jouer Tu vois Donc je pense que En vrai Ça pourrait faire sens Moi je l'aurais juste pris Je pense avec un pique Tu vois Ok C'est tellement dur De faire ça Ouais Là je me souviens Que j'ai pas compris Là c'est franchement Si à sa place Tu pètes pas un plomb A la place de Tim Ford Ouais Attends déjà Je sors le carton On a fait tomber Le carton rouge On a fait tomber Le carton mais il arrive C'est carton rouge là ? Non non C'est un peu dur quand même Franchement Je te jure mec Si le mec joue bien en face C'est carton rouge Ah ouais Ah là tu mets un carton rouge Si le mec joue bien Je vais mettre un carton jaune Ouais Carton jaune Ouais Mais je te jure Qu'il est à la limite De prendre le rouge Ouais Vraiment Parce que ça Tu peux faire ça Avec un roi Tu peux faire ça Avec un roi En disant Le mec va péter un plomb Il va voir ce size Il va estimer Que c'est full capé Etc Mais tu fais surtout pas ça Avec ta main En fait là Il ouvre sa main Il fait comme ça Son adversaire C'est ça qu'il est en train De faire Est-ce que vraiment T'as envie de faire ça ? Non Juste check L'adversaire a des mains fortes Certes il a pas beaucoup de roi Parce qu'il va les miser De lui même au flop Mais l'adversaire a des mains fortes T'as pas envie de mettre Beaucoup d'argent dans le pot Sachant qu'il y a le mec Pourquoi tu bet the size ? C'est quoi ton thinking ? De faire fold Un peu d'équité À la turn J'imagine qu'il a fold Là pour moi c'est carton jaune Et si Si le mec est énervé en face Il peut le démonter En faisant un size comme ça Et du coup ce qui est intéressant C'est que ça serait intéressant À voir est-ce qu'il fait ça Avec un roi Ce serait cool de voir ça On le verra pas On le verra pas Je pense pas Dame 7 Ok Pourquoi pas Donc là Bon point pour le joueur Qui s'adapte bien Élargit ses ranges Moi je trouve que le roi 4 Est un meilleur open que celui-là Parce que là Le truc c'est que cette fois T'as un mec T'as un mec qui peut resteal énormément Alors c'est pas très grave T'open fold tranquillement T'as deux stacks Où cette fois Eux Ils vont devoir être très tight Donc ça c'est intéressant Donc son spot Me dérange pas du tout Mais quitte à open ça Autant on va open le roi de tout à l'heure Bon là on y est Et pas de chance Encore une fois Peut-être Trois quarts stack Est cool aussi Ouais c'est vrai En plus t'as une main Qui peut je pense Fold facile Quand ça fait jam jam Ok Trois left Ouais pas de chance quand même Pour le joueur Qui vient de bust Qui Avec le As-10 Avait monté Un très beau play Et à Malron Et qui était CL Et qui buste 4ème Bon on va pas non plus Le plaindre J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Être à sa place Si jamais Tiens roi 7 Ouais C'est intéressant C'est intéressant là Ouais Je pense qu'on peut considérer 3-bet C'est cool Sachant que ça range Alors on est 3-let Je pense qu'il va quand même Open au bouton correctement Ouais Il y a 30 effectifs Il a une situation Où ils ont tous les deux Le même stack Donc c'est vraiment cool De 3-bet Cette situation Je pense Parce que tu lui mets Une grosse pression Ouais je suis d'accord Donc le 3-bet me va Clairement Tu vois Le 3-bet Le call aussi Et pas dégueu Sachant que Big blind va peu Squeeche Je pense En fait Exactement Le call Se justifierait plus Si Big blind Encore une fois C'est un joueur Très aggro De quoi ? Non plutôt amateur Oui le call Se justifie Donc dans ce spot là Le spot est cool C'est ça call Si Big blind A ce profil là Je pense qu'il va peu Jam en bluff Et en fait Il faut considérer juste Qu'on surréalise Notre équité A la place de SB C'est ça le plus important On va voir ce qu'il fait Il choisit de call J'aime bien Ouais Je pense que c'est très bien Ok intéressant Il y en a pour tout le monde Là dessus Est-ce qu'on n'a pas des leads A la place de SB là ? Tiens Peut-être pas avec cette main Mais sur cette texture Est-ce qu'on n'a pas des leads A la place de SB ? On n'a pas de 10 Je pense pas dans une range Aussi forte Que la range de bouton Il n'a pas le meilleur spot d'open Ouais enfin non Là si quand même Il va devoir open Il va devoir open On n'est que 3 left Il y a moins d'ICM Ok Il y a quand même CL à gauche C'est pas le spot de l'année C'est pas 30-30-30 La config Tu vois c'est 30-70-30 Je pense qu'il cut Un tout petit peu plus de combo Et On a Comment dire A équité équivalente Parce que En gros lui Il colle plus On voit qu'il a Roi-7 Tu vois Donc il colle un peu plus large Pour moi Il y aura toujours La position qui prime Tu vois Alors l'exploit Si tu leads C'est que tu considères Que ça overfold tout de suite Ok Pourquoi pas Si tu considères Que ça fold directement Paire de 7 Sur un tiers Que ça fold A6 Sur un tiers Ça serait une dinguerie Tu vois Là tu vas lead Tu vois Si ton A8 off Sur un tiers Tu folds Ouais mais si t'as un pic T'es censé Call tous les jours Si t'as des bluffs en face C'est toujours pareil Etc Donc ici Si L'adversaire Au bouton Overfold massivement Forcément Tu peux lead Après sa main Elle se prête pas trop au jeu Je trouve Non mais je suis d'accord Je parlais sur cette texture Ok Donc il check Et là Est-ce que tu bet tout le temps A la place de bouton Moi je pense qu'avec autant d'équité Il faut bet Ouais je pense aussi En plus on a des meilleurs 10 Il peut avoir des 10 Moins bons en face Des 9 et 10 Exactement Des 9 et 10 soutes Etc Donc on value direct un 10 Et en plus De toute façon On a une équité de zinzin Un tiers Il décide de faire un tiers aussi Ouais très bien joué Call Ça me va Et ici Ouais Bah ici il y a plusieurs écoles La première c'est Est-ce que mon adversaire Va avoir du raise à la turn Franchement j'y crois pas trop Est-ce qu'il va jam Une partie du temps J'y crois pas trop Moi j'aurais fait mi-po Je pense turn Tu vois Un sizing Que j'aurais envie de faire en value Enfin en value Evidemment on est en value Mais je veux dire Un sizing que tu aurais envie de faire Sur cette turn là Pour moi c'est 50 60% Tu vois Un sizing à peu près De cet ordre là Et ici Le but C'est de value Contre des dames valets Des rois valets Des potentiellement Des rois valets Pardon excuse-moi Des dames valets Des as valets Je suis fatigué Potentiellement des 10x moins bons Qui call turn Encore une fois Des flush draw Ouais mais Et en fait ici Faut pas avoir peur De mettre de l'argent Le seul problème C'est est-ce qu'il va avoir du jam Mais ici Tu penses que les mecs Ils vont Non Le jam j'y crois moyen J'y crois moyen Mais moi Honnêtement Je pense Au jour d'aujourd'hui J'aime bien Check back Parce que Toutes les mains Que tu viens citer Qu'on value Je suis même pas certain Que le fil Colle deux fois 9 et 10 De trèfle Tu vois Ouais Les 10x qu'on domine Tu vois Bah du coup Tant mieux Avec la partie bluff De ta range Oui Mais du coup Avec cette main là En particulier Bah ouais Mais par exemple On va prendre un autre exemple Si la flush draw Tu vas en face Ouais c'est sûr En fait ta mainstrip Ta mainstrip de value Elle est turn Elle est turn Je suis d'accord Si la has valet Par exemple En face Et bah il va call En estimant qu'il bat des bluffs Une partie du temps Sur mi-pot Tu vois Et que tu vas pas bluffer Toutes les rivers etc Qu'il va pouvoir lead Une partie du temps Bref C'est pour moi Intéressant De bet turn Ce que je préfère C'est qu'on a quand même Une street de value Pour moi Et elle est plutôt turn As play On imagine du coup Qu'il a checké Check check Moi c'est probablement Comme ça que je l'aurais joué Ouais Bah ça me va C'est juste que moi Je préfère bet turn Paire de 9 Aussi il y a un petit argument Que j'ai pas dit C'est par exemple Les mains qui pourraient Jam à la place de SB C'est des rois 6 Qui auraient call Flop Et check jam turn Tu vois Je pense que personne De va faire ça Paire de 9 On est d'accord Qu'on a un peu trop Pour jam là Non La range est très large En face On value Il colle moins bien Ouais tout simplement Ouais tu crois vraiment Qu'il colle de 7 28 blind deep À ce moment là Ouais je pense Ah bah moi Je suis sûr que non Ah ouais t'es sûr que non En plus il a un tel CL Ici Moi si je suis bouton Que je minraise de 7 Et que ça jamme en big blind Je fold Alors ok J'ai 3 fois plus J'ai 3 fois plus Tu vois c'est trop En fait ici t'es 3 left Et le mec Qu'open bouton C'est quoi sa range d'open Bah oui elle est très large Elle est très large Ouais mais Très large Moi à sa place Je 3 bet size tous les jours Ah t'induce d'accord Oui bien sûr Ok ok d'accord Ah non mais J'ai cru que tu voulais coller moi Mais non Ah non je 3 bet size tous les jours Ok pourquoi pas ouais Mais Non La question que je te pose c'est Qu'est-ce que tu préfères Non Là de 9 perso Je 3 bet tous les jours La question est Est-ce qu'on 3 bet size Ou est-ce qu'on 3 bet all in Pour moi Ici 28 blind deep On a un petit peu trop Pour 3 bet all in Moi si je suis bouton Que big blind fait tapis Qu'est-ce que tu fais avec paire de 7 Perso je fold Ouais Tu considères call toi ? Ouais ouais clairement Parce que je pense C'est le bottom Mais je pense que ici Sur un tournoi comme ça Versus En plus on a Vavrinka Moi je fold tous les jours Paire de 7 Donc Moi je considère que Bah du coup Jam à sa place Est bien plus devait Là on s'en fout de sa main On s'en fout qu'il est paire de 9 Le problème c'est pas ça Mais non mais Moi je trouve que 3 bet size Ici par contre Dans cette config A la place de bouton Je vais avoir des bluffs A 5 sous C'est tout au milieu Si tu as une main qui est pivot Tout peut se justifier Ouais je suis d'accord Donc forcément Les EV c'est clair En fait pour moi Ce qui fait penser la balance C'est la range d'open Qui est plus large Oui là elle est giga large On est d'accord Les giga large Ok Et le fait qu'il overfold C'est un argument Pour plus jam avec ta range Tu vois de base en fait Maintenant Si toi tu considères Qu'il fold de 7 Bah forcément Tu vas pas faire tapis Parce que toi quand tu fais tapis C'est pour te faire call Parfaitement là Si tu considères Qu'il fold pas de 7 Bah autant faire tapis Et faire fold Des mains Des gens qui ont 2 over Ok Ouais des valets dissoutes Exactement Donc en fait Tout peut se justifier Pourquoi pas Pour moi Size Donc Mais c'est C'est assez bottom Tu vois C'est vraiment La main la plus basse Ouais je suis d'accord Que t'as envie d'iso Que t'as envie de 3 bet Induce quoi Ouais Donc pour moi Donc toi tu fais quoi Concrètement Je fais tapis à sa place Ok J'aurais pas fait tapis Avec beaucoup de mains Mais enfin J'aurais fait tapis Avec beaucoup de mains Clairement Mais en value Entre guillemets Pas avec énormément De combo non plus Même si y'en a plein Tu vois y'en a pas Une tonne En tout cas Ici je pense qu'on a Un bon combo pour le faire On se fait call pas moins bien Et on fait fold 2 over Si tu considères Qu'il fold Et qu'il colle pas moins bien Donc c'est ce qu'il fait Et qu'est ce que tu fais A la place de bouton Bah on met un collant Et il a fold Je pense que Le fold ici Bah c'est qu'il considère Qu'il jamme pas Des Valets 10 Des Valets 8 sous Tu jammes ici Moi je pense que Valets 9 sous Valets 10 sous C'est genre un premium Oui bien sûr Valets 9 sous Ça me choque pas Valets 8 sous T'abuses pas Bah c'est pas En fait Toujours pareil Il vient de fold As Valets Ouais ouais C'est sûr Il faut vraiment comprendre En fait Là c'est une question De dynamique De où en est le field Par rapport à la théorie Qu'est ce que les gens Estiment Si l'adversaire Overfall massivement Ok t'es 3 left Tu vas prendre plus de risques Ouais T'es contre une range Bouton Ultra large Qui lui même Va dévier etc Tout ça Si tu mets un petit peu On va dire Tous ces node locks Et bien on va Pouvoir Jam forcément Sa place en bluff Beaucoup tu vois Si Je pense que c'est ça Qui se passe C'est que Bouton On considère qu'il va être Trop tight Ouais Et qu'il va overfall On veut jam énormément Ouais Ok Je pense que c'est un bon spot De jam Très intéressant Dame 8 fold Là quand même C'est un petit peu abusé Non ? Au bouton Pas forcément Ça te choque pas ? Non pas forcément Pourquoi ? Parce qu'en fait Ici Ton but Vu que c'est CL Qui est en big blind C'est de Je pense Même à 3 left De réduire Un petit peu ta range Et de Si tu veux Pouvoir te défendre Post flop 30 effectifs Contre une agression Que ça soit des check raise Que ça soit des leads Etc Donc si tu opens Des bottom En fait En CEV C'est un open En fait Tu Appelles quelque part A sous réaliser Toute ton équité Parce que post flop Tu feras moins de turn Et moins de river En fait Ok ok Moi je l'europenne Mais je comprends Ce que tu me dis Roi-Valet Moi j'aime bien Il y aura 0 Aline à sa place Et on est très content De Coller versus Ciseaux Très bon bord Pour bet Cette fois-ci Allo ? 6 et 4 Qu'est-ce qu'il a fait là ? Je l'avais pas vu ce coup Il a estimé Alors Ce qu'il peut En fait Là frérot Il y a 0 Hydro R 2h6 Oui C'est pas le bord Auquel tu veux Flopte range Ok Mais Ce qu'il a Nul avant Non c'est nul Là tu me montres Valet 3 de coeur Ok tu vois En fait je vais te dire Ce qu'il a estimé Ce qu'il a estimé C'est que l'adversaire Mise trop au flop C'est bet range Bully Bully l'adversaire Et du coup Il flotte range Enfin 6 et 4 En fait Le truc C'est que c'est pas le bord En fait Pour moi C'est le problème des gens Qui Jouent Des exploits Tu vois Hard Tu vois C'est à dire vraiment Des trucs Genre abusés Tu vois C'est qu'en fait Ils prennent des gros risques Et au bout d'un moment Ils partent dans des travers Et là ils se perdent Tu vois Et pour moi c'est un peu ça C'est le mec Donc là il est perdu là Bah il dit Je vais flotte range Sauf que Ok mais il y a quand même Des boards Tu vois Ça c'est le board Sur lequel tu n'as pas du tout Envie de flotte range Si flotte range Un mec qui stab Sur 18-2 Sur les boards de tout à l'heure De 9-7-4 Oui tu vois Mais genre ce board là C'est vraiment le board Qui est le moins beau Ouais J'aime pas du tout J'aime pas du tout Ok Défense 5 et 3 Ça me va Il s'est passé quoi Open défense 5 et 3 Donc là bon On a un sacré niveau de jeu Pour pouvoir trouver Cette défense là Ouais Non c'est pas ironique Ce que tu dis Non c'est vrai Pour moi Titefortat Il a vraiment Un niveau de jeu Il joue Il fait très peu d'erreurs Je trouve Et ici c'est intéressant Ouais Bah tu peux jouer Avec plusieurs sizings Au flop Evidemment Non mais qu'est-ce qu'on fait Maintenant Dans ce spot Avec cette main en particulier Qu'il n'y a pas de redraw A la place de Titefortat Je pense quand même Qu'on paye Parce que notre adversaire J'ai l'impression Est assez honnête Alors si Ouais Alors si tu payes Moi j'aurais fold A sa place Enfin je pense que c'est En gros c'est exactement Ce que tu as dit C'est un call Si ton adversaire est honnête Ouais Qui barrel pas Qui barrel pas Si tu fais un return Qui overfold river Etc Si tu call cette main C'est que tu as un plan Tu vois Et le problème Ici De ça C'est que Si tu as un redraw Il n'y a aucune décision Ouais bien sûr Mais tu es sur As-Roi-X Contre une range On a dit un peu plus compact Donc par exemple Non mais face Face à Amo-Lavita Je le fold tout le temps Mais face à lui Moi je comprends Si le mec est honnête Et qu'il est plutôt Du côté tight De la force On pourra S'en sortir Turn et river On pourra bluffer tranquillement Tu vois Donc pourquoi pas Voilà Le problème En ICM Quand tu call Des mains comme ça C'est que tu vas Call fold énormément Et autant folder Directement au fil D'accord Le Valet 5 Je l'aurais probablement open Même avec un petit redraw Bon après ça se trouve Sur un tier C'est un call facile Je pense que là Face à lui J'ai envie de check Face à lui en particulier Quoi Moi je pense que ça Se tape pas suffisamment On est content Alors évidemment On pourrait check On comprend bien Qu'on a Valet 5 Ouais mais je pense Qu'il va pas assez call Il va pas assez float C'est l'image que j'ai de lui Si tu penses ça Pourquoi pas Mais je pense que T'as juste trop de value A bet 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 Tout simplement Alors ça Le size est un poil cher L'idée est bonne Mais l'idée est bonne Exactement tout ce que tu as dit Moi j'aime pas trop le size Mais l'idée est bonne Open call Asset Il décide de bet Tout le temps On peut avoir envie De checker Une partie du temps À la place de bouton Quand même Il décide de bet Check 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 value Ouais Un peu tight je pense Un peu tight ouais Un peu tight Sachant que ça joue pas beaucoup En check raise Ouais je suis d'accord À la place de big burn Donc je pense C'est cool de value Dame set Ouais J'aurais beaucoup plus d'open À la place Dans ce scénario Il a quand même 10 blindes Là t'as la main Qui veut pas au punch Ouais ouais Je suis d'accord Mais je pense au valet 4 tout à l'heure Ou valet 3 Ouais ouais je suis d'accord C'est le principe de jouer Quand on démaquise Voilà Là c'est C'est deux blindes chez moi Je pense Un truc comme ça Minimum Ouais Pour attaquer les S high King high C'est ça En fait déjà T'as une range Qui est assez protégée Parce que par exemple Si t'as 8x Tu vas pas naturellement Vu que c'est un peu limper Ouais Bête Ouais je suis d'accord Donc moi si par exemple J'ai un 8x À sa place Je vais vouloir check call Ou check raise flop En fonction de la hauteur Que j'ai etc Et donc ici T'as des mains très fortes Ouais Donc en fait Je pense que c'est très bien joué De sa part Ouais j'aime beaucoup son size Le size est extrêmement bien joué Parce que c'est vraiment Une situation qui est très polar En fait Il se fait call Je pense que t'as un tas De la value river C'est chiant Parce qu'il y a quand même Pas mal de straight draws Qui rentrent Alors évidemment D'accord Ouais mais Est-ce que tu considères Non mais Je suis tout à fait d'accord Avec toi Le truc c'est que Je suis pas sûr Qu'il ait beaucoup de 4x déjà Donc là C'est un peu limper Non mais Qui joue comme ça Ce joueur Tu vois qu'il va Stable 100% 4x Je pense qu'ils peuvent mixer On va dire 60-40 80-20 S'il se tape Ou qu'il se tape trop Je suis d'accord Et que je pense qu'il devrait Une partie du temps Checker Même s'il peut se tape énormément Donc c'est possible Donc c'est possible que ça Bet trop de 4x Ok Une fois qu'on a dit ça Et river Ce qui est chiant C'est qu'on bloque les coeurs D'accord Et ça fait rentrer Quand même Dame-Valet Valet-9 Oui mais En fait Il y a un truc à comprendre C'est que Là Tu fais face à Toutes les mains du poker Comment ça Toutes les mains du poker Non mais attends Frérot Pour moi Moi dans ma tête Je me dis Il a peu de 4x Et sur un pote à la turn Il va fold quand même Une partie du temps Des Kinga Voir même certains SI Ok Ok Juste au flop On est d'accord Qu'il a 100% des mains du jeu L'adversaire Ok A la turn Il va folder Evidemment sur ce size Beaucoup Mais il va quand même Coller SI Je pense La preuve Il va quand même Coller des 10x Les 4x Il va checker Tous les coves Et en fait Qu'est-ce que représente Valet 9 Que tu cites Comme exemple Qui sont Une petite partie Vu qu'on a dit Qu'à la turn Il foldait tout À part SI Il a aussi 10 et 3 off C'est ça qu'il faut considérer C'est qu'en fait Le nombre de combinaisons De paires Est énorme Dans une range Il a choisi de check Moi je comprends le check Moi je value Tout le temps à sa place Et c'est pas grave Quand tu runnes dans Nuts Et je suis pas sûr Que tu trouves des Coller SI Revers Sur 7 Revers Non mais tu trouveras pas Probablement de call SI Mais tu vas te faire call Une partie du temps Par 10x bloqués Mais de temps en temps Tu te cut Donc là il faut Juste compter le nombre De combos Et t'as raison Il y a plus de 10x Mais il y a peut-être Un 8x de temps en temps Qui traîne Je suis d'accord Mais je pense que les 8x Justement vont trop raise Trop bet flop Il a check check Moi je pense que les 8x Au flop C'est check Et c'est bet Tout le temps Chez Big Blind Donc il faut pas avoir peur De la straight qui rend Moi en tout cas J'aurais ISO 5x3 on aurait pu l'ISO De temps en temps Mais je trouve ça bien Enfin S'il y a un spot Que tu veux contrôler Tes fréquences C'est justement celui-ci Parce que Si tu peux ISO Énormément Dans des spots Qu'on a vu avant Où par exemple C'est chip leader Tu sais les gens Ils font l'inverse Chip leader limp Ils ISO pas En se disant Ah c'est chip leader Alors que chip leader Il open Il y a une range capée Là lui Il y a une range Plus protégée Parce que lui Il va jouer essentiellement En limp De toute façon Mais c'est pour ça Que je dis On pourrait l'ISO Mais c'est pas auto Parce que Si tu ISO Toutes tes fréquences Je suis spot Donc pourquoi pas checker Une fois Tu veux toujours stab Évidemment C'est un 4x4 C'est vraiment Un bon bras pour toi Et moi je pense Que j'aurais Size plus cher Par contre Je pense que Je size plus cher Chez les 4x J'ai vraiment envie De jouer la géométrie Après peut-être Qu'il a un plan Par exemple Il estime que sa bet Fold trop Donc il va Bet turn Et faire un énorme Sizing river Genre imagine Tu bet Into jam river Peut-être Je sais pas S'il a un plan Tu vois En mode ça Call fold Beaucoup trop Mais moi je trouve Que techniquement Dans ce spot Si tu as un 4x Tu veux faire plus cher Pour atteindre la géométrie Et que si Il fait ce sizing là Pour moi C'est pour Faire Une dinguerie river Bon là j'aime bien L'open C'est une main Qu'on aurait pu 3-bet ça Ouais Tu vois Un mec qui open Une main comme ça Encore une fois C'est vraiment Un bon niveau de jeu C'est un excellent Open Et là pour moi Ce joueur là Il a fait vraiment Très très peu d'erreurs Ouais je suis d'accord On indus Ou on jam là On indus Ou on jam ici Moi je jam Moi j'aime beaucoup Indus Parce que je pense Que ça va être En fait jam Ce sera extrêmement bien Tu vois C'est juste En gros Ce que j'estime C'est que Ça va être perçu En mode full of shit Alors que Reg contre reg Là ça dépend Du niveau de compétence Du joueur en face J'aime bien l'idus Uniquement contre des regs Très fort Mais le truc C'est qu'en fait Ça Aujourd'hui Reg contre reg Il ne faut pas croire Que ça soit un spot over bluff A la place de Big Blum Parce que le mec Ouais non mais si tu contrôles pas Si tu prends Roi 6 off As 2 off Ça c'est des trucs Que tu fais plutôt Contre Recrea Que contre reg Contre reg Il ne faut pas trop se lever A la place de bouton Il ne faut pas croire Que reg contre reg Ce qui va se passer C'est que ça a Indus plus bas Et ça a 3-bet bluff moins Ok tu vois Mais Pour autant Il y a des joueurs A la place du bouton Qui pourront s'énerver de fou Et dans ce cas là Ce sera bien joué D'indus bas Moi je pense que jam C'est totalement ok Et s'il décide d'indus Pourquoi pas Il a 10-2 termes Il en a une vraie décision Avec le Roi-Dame Tu payes Moi je pense que La paire de 7 De ce que tu as de tout à l'heure Est genre Beaucoup plus simple A coller Qu'au Roi-Dame Parce que le Roi-Dame Ici en fait C'est que tu considères Que le mec Jam Valet 8 Shoot Tous les jours Tu vois Donc là il fold Et je pense que C'est un bon fold Contre le field Genre vraiment C'est pas close Ok Sachant qu'il y a une option stratégique Comme on dit Pensez toujours à la future game L'argent qui gagne Le bottom C'est quand tu gagnes Et que tu call correctement Quand tu te trompes pas Et en fait Les fois que tu te trompes Et que tu vas perdre ton stack Tu gagneras tellement moins après Là pareil C'est un combo Qu'il pourrait considérer Raise en bluff J'aimerais bien Qu'il nous en fasse un On va voir s'il le prend Parce que tu vois Par exemple là Ça nous montre Que quand même Les gens comprennent Beaucoup mieux le jeu Il a fait trop cher Je me souviens Parce que je parle de lui Comme d'un récréa Depuis tout à l'heure Il nous a fait quelques dingueries Il me semble au départ Franchement pas des masses Mais pas des masses C'est le mec à sa droite Là il a joué en règle En fait si Il a fait le 8 et 3 Qui a pris carton C'était lui le 8 et 3 Ah ouais C'est ça Mais en fait L'idée est bonne Tu vois derrière Pour moi c'est juste Qu'il va trop loin Mais son size T'aimes bien ? Non je trouve que c'est trop cher En fait il n'a pas besoin De faire aussi cher C'est exactement ça Il est giga polar Il est full of shit En fait c'est top ou bottom Tu vois En fait c'est indifférent Que tu fasses 2x et demi 2x ou 3x et demi Moi j'aurais fait 7 blindes et demi Je pense Ta range Elle a envie de jouer Avec un size Plus bas Mais globalement C'est très bien joué Mais l'idée Par contre le combo est bon Le combo est bon Et c'est pour ça Qu'à sa place Tu te souviens du As-Dame T'as l'heure Contre As-Valet De SB Big Bang Et ben C'est intéressant Vu que t'as des mains comme ça T'imagines les fréquences Tu peux pas les contrôler Donc le mec il overbluff De full spot Quand il a des bluffs Évidemment Et là t'aimes bien l'iso Ouais après si l'iso C'est pour l'iso-call Ouais c'est pour l'iso-call J'espère Mais c'est pas facile Quand même Non parce qu'en fait Il peut considérer Que ça jamme pas En bluff Des Roi-5 off Des As-2 off Etc Et du coup Il peut tenter d'iso-fold Mais le problème Moi je suis pas fan De l'idée d'iso-fold Et je pense que Quand tu mets de l'argent au milieu En BVB comme ça C'est pour l'iso-call Je suis totalement d'accord avec toi C'est soit l'iso-call Soit check-back Ouais Mais exactement Mais le truc en fait C'est qu'il peut se dire J'iso parce que le mec Va lim-call correctement Mais quand il jamme Il jamme pas en bluff Et du coup Mon combo En plus Ces bluffs Ca va être As-2 off Et Roi-5 off Tu les as dit Globalement Des mains comme ça Ouais mais je pense Donc iso-call ça Moi j'aurais check-back Je pense Le Dame-Valet-soute ici En fait Je comprends l'iso de ouf Moi je préfère iso Parce que le field Jamme pas suffisamment en bluff Ouais Et ils vont lim-call Des Valets-8-soute Mais la question c'est Qu'est-ce que tu fais Quand le mec jamme Il a tout le temps As-X Mais oui c'est ça Donc tu iso-fold Mais du coup Je sais pas le nœud Versus très peu de bluff Ce que c'est Parce que le problème C'est que t'as une équité de fou Parce que l'intérêt de T'as déjà mis 3 blindes C'est ça Honnêtement c'est un spot Que je maîtrise pas trop Mais je pense que En fait il n'y a aucune solution Qui me va vraiment En fait je pense que Iso c'est vraiment très cool Expense ça jamme très peu Mais dès que ça commence A jamme correctement Tu peux pas folder ça Ouais Il décide de stab Ok Il y a très peu d'As-X en face Ok J'avoue qu'il joue vraiment bien Ouais il joue très bien Et les folds qu'il a fait Bon le As-Valet quand même Ça me parait Ouais c'est un peu abusé Mais je pense qu'il se dit Que En fait il fait confiance à son read Ça jamme pas en big blind Suffisamment en bluff Ça jamme pas en SB Suffisamment en bluff Je pense que c'est ça qu'il se dit As-Roi Walk Pas content Ok Même tout à l'heure Bon combo à Lim Call Il pourrait iso énormément Ouais je pense J'aurais bien aimé voir un iso Ouais Ok très bien Alors qu'est-ce que c'est passé là Bet call 1 blind Ok Moi j'aime pas trop Le 1 blind sur le board Très honnêtement À la place de Tite for that Je préfère bet Un peu plus cher Ou check Genre jouer Comme ça Et ça check turn Check check Il recheck Cette carte Évidemment Alors la question c'est Est-ce qu'on a un bon combo Pour call je pense que oui Tu vois Les combos On est pas content D'avoir les trèves quand même Je pense Ok Mais la dame On s'en fout un petit peu Parce que c'est pas une carte Qui va bluffer river Il va pas bluffer Dame high Arrivé river Je pense qu'il va bluffer Des combos Genre du door De peut-être Valley high Cette fois-ci Des combos comme Un float naturel Au flop 9x 8x Probablement Ouais Avec des read draws Des trucs comme ça On bloque Donc une partie Des mains Qu'il a Je pense Du genre Je sais pas si C'était En fait Une carte très importante Parce qu'en soit Les combos de value Ça peut être des 6 et 7 10 et 7 Mais je pense qu'il est Betterment Majoritairement Ouais il est betterment 7 et 8 7 et 9 Je pense qu'il betterment Une partie du temps aussi Ouais je pense qu'il a pas Un héros En fait il a énormément De 5x L'adversaire En fait ce qui me Ce qui me fait chier Tu vois C'est que j'ai l'impression Que je sais pas Si c'est overbluff De mutant Il a fait une blinde Donc ça c'est important Il a fait une blinde flop S'il a fait une blinde flop Il y a plus de Couches sur l'adversaire Ouais Donc ça me va Vu qu'il a stab Une blinde S'il stab plus cher flop Ouais Tu peux presque trouver Des héros folles Tu vois Ouais Ouais ok Mais il a pas un mauvais combo Evidemment Ok J'aime beaucoup son size ici Alors moi j'aurais fait un truc Tricky c'est que j'aurais raise A la place C'est abusé de faire ça Mais en gros Je pense Quoique je dis n'importe quoi J'avais pas vu Il avait fait mi-po Je pense sur mi-po C'est un door bluff de fou Donc non non La question c'est plutôt fold Que raise Ouais je crois que la fold J'aime bien son fold S'il avait fait un tiers Moi j'aurais tout le temps raise Mais s'il a fait mi-po Je raise jamais Ok le fold me dérange pas Sans redraw Roi 4 off C'est une main qu'on pourrait 3-bet ici Ouais on a un spot intéressant Pour le prendre Alors après Est-ce qu'on veut le prendre Contre un mec Qui va open plus tight C'est toujours pareil Il va quand même open 35 Oui oui Je suis d'accord Bien sûr Mais le spot C'est pas le spot Toujours pareil de l'année Sachant que ça creuse l'écart Avec SB Il va juste Ce que je veux dire C'est qu'il va pas open Je pense CEV tu vois Il va open un peu plus tight Ouais bien sûr Donc en fait à partir de là Est-ce que t'as envie de le prendre ou pas La question c'est comment il réagit Si l'adversaire réagit mal C'est un très bon spot à prendre Si l'adversaire réagit correctement C'est pas un très bon spot à prendre Et tu vas le prendre en général Un tout petit peu Quoique Vu que c'est quoi ton bottom de défense toi A sa place Moi je défends énormément Là A la place de Big One Attends je comprends pas Quel est ton bottom de défense A la place de Big One Ah bah super loose Super loose Ok Ouais ouais Je croyais que tu me parlais De bottom de défense Sur 3-bet Non 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 Je voulais dire Parce qu'en général En fait c'est pourquoi je te dis ça C'est parce qu'en général Pour juste Si les gens veulent Un petit peu contrôler Leur fréquence et tout ça Ils prendront plutôt Les bottom en fait Les combos juste en dessous Et c'est pour ça que je posais Cette question là Donc en gros Ce que tu me dis C'est que tu préfères 3-bet 3-2 off Non non Ça me va En vrai Là ça me va Mais je veux dire Par exemple S'il avait eu Roi-7 Tu vois c'est pas close Pour moi c'est call Ah ouais C'est pure call Roi-7 Tu comprends Ouais bien sûr Après ça dépend Comment il réagit Bon là il y a Zéro décision J'ai des deux joueurs Mais j'aime bien En vrai Mais je suis d'accord avec toi Excellent Bon là ça va partir On suit 7 Ce qui serait intéressant Je sais pas si ça se fait C'est de voir des clics Dans ce spot A la place de boutons Genre en mode Je sais que t'as Que de la merde Et regarde tellement Je sais pas Tu vois Ça pourrait créer Des dynamiques marrantes Après je pense pas Que tu veuilles le faire Aussi bas Alors que t'as un scénario Où tu veux juste Que l'autre boss Je pense qu'il fait un peu cher Là non ? Ouais j'aurais J'aurais fait 5 blindes Parce que là Il se commit vraiment Il lui dit J'ai zéro bluff Alors que si t'as un bluff T'as vraiment envie De faire 5 blindes Ouais je suis d'accord Allez on y est Allez let's go Et ça hold Heads up Et c'est le heads up Alors On a dit qu'on s'arrêtait là On a dit qu'on s'arrêtait là Pour la fin de l'histoire J'ai quand même regardé le heads up Je sais pas qu'il gagne Et c'est Wavrinka Oh là là Putain j'allais dire J'espère tellement qu'il l'a gagné Ouais C'est Wavrinka Et c'est quoi On a des mains J'ai pas noté les mains clés Donc on le fera pas La review est déjà suffisamment longue J'ai quand même regardé Il a pas eu trop de chance Je trouve qu'il était quand même Bien meilleur que son adversaire Voilà C'est tout ce que j'ai à te dire Si t'as pas regardé ce heads up Mais il est relativement long Il méritait tellement de gagner Il méritait vraiment de gagner Honnêtement il a très très bien joué Ouais Il a très très bien joué Mais lui ça doit être un très très bon joueur Ouais moi je suis d'accord Il a très bien joué C'est l'abbé qui les joue Ouais j'ai regardé autour de 30 Ah ouais Il a un sacré niveau de joueur Franchement Il a joué largement On en parlait justement en off Il y a beaucoup de joueurs Qui ont énormément progressé En mid-stack comme ça Ouais bah tout à fait Les mid-stack sont devenus Beaucoup plus difficiles Déjà t'as des très très bons joueurs Le niveau s'est réduit Donc même s'il y a beaucoup de règles créatifs Le niveau si tu veux Est devenu comment dire Beaucoup plus fort en fait Règles contre règles Et ce qui fait que Les mid-stack c'est plus dur qu'avant quoi Clairement Mais lui est Et franchement il a le niveau Pour moi de jouer beaucoup plus haut Avec le niveau de jeu qu'il a montré là C'est quand même Il a bien compris tout l'espoir Ok bon ça tu vas nous le dire Parce qu'on va Attends attends Calme toi On va attaquer la dernière partie Il sort sa petite ardoise Il est bien à l'école Note artistique On voit pas très bien la caméra par contre C'est vrai Alors regarde Note artistique Donc On va noter les joueurs On se remet au début Les 7 joueurs par honte de busto D'accord Je veux pas que je vois ta note Non On va mettre Pour pas être influencé On va noter chacun de notre côté comme ça Et on retournera ensemble D'accord Pour rigoler Je pense qu'on se rapproche l'un de l'autre Parce qu'on a Ouais forcément Et on a bien analysé Mais voilà C'est ce qu'on va faire Dans cette dernière partie De la review De ce million et vente Sous-titrage Société Radio-Canada